Les idées reçues dans la maladie mentale Les idées reçues dans la maladie mentale, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, c'est des maladies compliquées, on n'a pas de science, de certitude, d'affirmation qui permet de dire que c'est ça et pas autre chose. Donc forcément, on a des mécanismes de défense qui font qu'on a tendance à trouver des explications intuitives, internes, qui sont des représentations qu'on a des maladies mentales et qui n'ont pas forcément un grand rapport avec la maladie réelle. Ce que les gens pensent de ce qu'ils ont en tant que trouble et aussi ce que pense leur entourage de ces troubles a des conséquences énormes sur la manière dont vont se développer les troubles et dont les personnes vont pouvoir avoir recours aux soins, se soigner, fonctionner en milieu professionnel, dans leur famille. Et donc, on a vraiment besoin de savoir ce que pensent les gens des troubles mentaux et des personnes qui en souffrent. Crazy App, c'est une web app qui consiste à proposer aux gens qui vont sur cette application d'évaluer leurs connaissances sur les maladies mentales, avec un autre objectif aussi qui est le cas échéant d'aider les personnes à modifier leur regard sur certaines maladies mentales. Pour réaliser Crazy App, nous avons réuni des chercheurs en sciences sociales du laboratoire Sarmes III de l'Université Paris-Descartes et des chercheurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Sous-titrage Société Radio-Canada Crazy App est disponible sur le site crazyapp.fr avec une application que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Notre ambition, c'est non seulement d'augmenter le niveau de connaissances scientifiques, mais aussi et surtout de mettre en place des stratégies d'intervention qui vont développer le niveau de compétence en population générale, c'est-à-dire la capacité concrète à interagir avec des personnes qui présentent des troubles. Parce que c'est seulement grâce à ça, grâce à cette augmentation du niveau de compétence, qu'on va pouvoir favoriser l'inclusion, le recours aux soins. J'ai entendu parler de l'idée de Crazy App. Je me suis dit, ça c'est une idée géniale, parce qu'il faut qu'on sache ce que le grand public comprend et ce qu'il sait. Parce qu'aujourd'hui, le stigma est épouvantable, il y a une peur, il y a une méconnaissance totale. Ces gens qui souffrent de désordre mental, ils sont très intelligents. Ils savent très bien ce dont ils ont besoin, mais nous, on ne sait pas les écouter. De fait, il y a deux choses. Il y a un côté participatif, c'est-à-dire d'inclure le plus grand nombre de personnes sur ce sujet, qui justement est un sujet important de société. Et puis l'autre chose, c'est aussi de produire effectivement des connaissances, et de recueillir des éléments objectifs, des représentations du grand public sur la maladie mentale et d'avoir des données pour les chercheurs en sociologie. Pour le moment, dans l'enquête, nous avons abordé uniquement quatre grandes problématiques de santé mentale. Et ce que nous souhaitons rapidement, c'est en inclure d'autres. Tout le monde peut participer à l'enquête Crazy App. Les données sont traitées de façon confidentielle et anonyme, et elles ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. L'idée de Crazy App, c'est vraiment un outil pour tous ceux qui veulent aider ceux qui souffrent de désordre mental. En améliorant cette meilleure représentation, on augmente les chances de soigner les gens qui en ont vraiment besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada